la question que vous pouvez vous dire c'est je suis le seul sauvé dans ma famille ne me dites pas que mon père ma mère mon ma femme mon mari mes enfants mes frères et soeurs bon qui sont morts ou qui vont mourir je ne vais pas les retrouver dans le royaume des cieux appelé souvent le paradis comment pourrais-je être heureux dans le paradis en pensant seconde après son seconde en souffrant en pensant que mes bien-aimés se trouvent dans le lac de feu à être consumé à souffrir dans les flammes ce n'est pas le paradis bonjour shalom je suis serviteur de dieu alain riche nous sommes dans une série d'enseignements sur la mort après la vie que se passe t il au niveau biblique et dans cette vidéo précisément je vais répondre à cette question seront nous oui ou non tous rassemblés avec nos bien-aimés qu'ils soient croyants ou non si ce sujet vous intéresse vous pouvez voir toutes les vidéos sur le sujet de la mort de l'après-vie sur la playlist que vous pouvez trouver dans la description en bas de cette vidéo sur ma chaîne youtube en cliquant sur le lien et vous verrez tous les vidéos concernant ce sujet dans le subconscient collectif de l'humanité les bien-aimés la famille va se retrouver dans l'au-delà c'est différent dans évidemment des sociétés hindouistes et bouddhistes qui parlent de réincarnation donc la paix l'amour la joie se trouve dans la famille nous aimons nos pères et nos mères nous aimons nos fils et nos filles nos frères et soeurs et nos époux et nos épouses et il serait terrible qu'après la mort nous ne soyons pas réunis alors déjà dans les sociétés antiques les sociétés païennes les personnes croyaient ça dans différentes sociétés c'est une manière de pouvoir surmonter une peine apparemment insurmontable d'avoir perdu son père ou sa mère ou son époux son épouse son enfant etc etc et on se console en disant nous allons nous retrouver dans l'au-delà et nous serons à nouveau heureux c'est le seul moyen d'atteindre le bonheur et l'unité dans nos sociétés modernes cette idée ce concept a été perpétué par la littérature et ensuite maintenant par le cinéma etc par même la musique où il ya beaucoup donc ce thème est beaucoup abordé où les personnes même non croyant même athée ça paraît étrange que des personnes qui ne croient pas en l'au-delà même quand il parle il dit je sais que ma femme m'écoute que mon père m'écoute ou bien bon quand je mourrai je me retrouverai auprès d'eux cela est également été lié par les différentes différentes témoignages de nde ou mi expérience de mort imminente où beaucoup de personnes ont dit je suis mort mon esprit est sorti de moi et c'était merveilleux mes parents étaient là toute ma famille ou mes ancêtres et j'étais dans la paix c'est dommage que je suis revenu sur terre je je me réjouis de mourir afin de retrouver toute ma famille que dit la bible la bible dit que tout cela est faux nous allons voir les versets je sais que beaucoup de personnes aiment entendre ce qu'ils ont envie d'entendre et qu'on les caresse dans le poil de leur croyance c'est ce que le monde fait c'est ce que fait beaucoup de d'enseignants d'enseignants de serviteurs de dieu servantes de dieu moi je parle de la bible et peu importe si cela ne vous plaît pas ou vous choque je suis pas ici pour vous plaire je suis ici pour vous dire la vérité qui est écrite dans la parole de dieu pourquoi n'allons-nous pas retrouver nos bien-aimés bibliquement dans l'au-delà parce que le salut est individuel le salut n'est pas collectif cette idée a été promulguée par le l'esprit les démons de l'empire romain évidemment véhiculé par le catholicisme et ensuite le catholicisme réformé sous toutes ses formes protestants évangéliques etc mais la bible ne dit pas cela la bible dit que le salut est individuel alors vous pourriez me dire ah oui mais moi je ne suis pas sauvé je crois pas en yécho à jésus français toute ma fin personne dans ma famille ne croit donc nous allons nous retrouver dans je pense que vous appelez l'enfer mais qui s'appelle en fait dans la bible lac de feu pour l'éternité c'est merveilleux non vous allez souffrir pour l'éternité si vous n'êtes pas sauvé maintenant la question que vous pouvez vous dire c'est mais je suis le seul sauvé dans ma famille ne me dites pas que mon père ma mère mon ma femme mon mari mes enfants mes frères et soeurs bon qui sont morts ou qui vont mourir je ne vais pas les retrouver dans le royaume des cieux appelé souvent le paradis comment pourrais-je être heureux dans le paradis en pensant seconde après son seconde en souffrant en pensant que mes bien-aimés se trouvent dans le lac de feu à être consumé à souffrir dans les flammes ce n'est pas le paradis d'autre part on peut penser à des versets qui disent surtout deux crois en yécho à jésus et tu seras sauvé toi et ta famille donc des personnes pourraient dire évidemment donc en de nouveau avec la mauvaise méthode de prendre un seul verset de la bible en le mettant hors contexte à moi je prends jésus donc toute ma famille est sauvé je pourrais faire une vidéo sur ce verset en lui même donc je vais pas m'étaler mais en gros il faut comprendre que le terme dans le nouveau testament sauvé ne veut pas forcément dire comme il est souvent présenté doctrinalement par le catholicisme et protestantisme sauvé veut dire être dans le paradis de dieu pour l'éternité le terme sauvé veut aussi dire délivré libéré si vous pensez que parce que vous croyez tout le monde de votre famille est sauvé à cause de ce verset vous ne pouvez pas utiliser un verset hors contexte qui va contredire plusieurs autres versets de la parole de dieu il faut comprendre l'ensemble la bible s'explique par la bible un verset s'explique par d'autres versets et il y a un autre verset où il est dit oui si un croyant vit avec un non croyant comment est ce possible de vivre ensemble etc il est dit le mari ou la femme non croyante ainsi que les enfants sont sanctifiés par le croyant des personnes utilisent ce verset en disant ça veut dire que nous allons nous retrouver au par au paradis le fait que je sois sauvé et bien eux le sont aussi non sanctifié ne veut pas dire sauver voyons ce que la parole de dieu dit dans apocalypse chapitre 20 du verset 12 à 15 jean vu une vision prophétique de la fin des temps dit je vis les morts les grands et les petits les ça veut pas dire la taille qui se tenait devant le trône le trône de qui le trône de dieu des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert quel est ce livre le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres donc il ya un endroit où il ya plusieurs livres avec toutes les oeuvres des personnes il ya un autre livre qui est le livre de vie la mère rendit les morts qui étaient en elle la mort et le séjour des morts que vous appelez souvent l'enfer rendir les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses oeuvres chacun et la mort et l'enfer ou le séjour des morts traduit ici en français mal traduit évidemment furent jetés dans l'étang de feu c'est l'endroit de condamnation éternelle que souvent justement les gens appellent enfer j'ai expliqué ça dans la vidéo que vous trouvez dans la playlist dans la description ou peut-être vous voyez la miniature sur l'écran en ce moment si vous me regardez en vidéo c'est la seconde mort les temps de feu quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu ça ça répond également à la pensée que même du monde la pensée du monde de dire non mais dieu de toute façon est amour et il est tellement amour qu'il finira par pardonner un dieu d'amour ne peut pas cela est impossible cela serait injuste de laisser des gens souffrir sans fin un jour il va les sortir et les amener et tout le monde sera sauvé non l'amour de dieu n'annule pas sa justice je parlerai de cela dans une prochaine vidéo nous voyons également dans l'apocalypse chapitre 21 du verset 1 à 5 je vis un nouveau ciel et nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avait disparu et la mer n'était plus c'est à dire cet univers atomique fait d'atomes qui a eu un commencement et qui aura donc une fin et je vis descendre du ciel d'auprès de dieu la ville sainte la nouvelle jérusalem ici yérusalem préparé comme une épouse qui séparait pour son époux et j'entendis du trône une voix forte qui disait voici le tabernacle de dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et dieu lui même sera avec eux important ce que je veux dire verset 4 il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toute chose nouvelle donc ce qui est important ici c'est le verset 4 Dieu essuiera nos larmes vos larmes de vos yeux il n'y aura plus de mort puis il n'y aura plus de naissance nous serons dans un corps incorruptible éternel sera plus composé d'atomes physiques mais de matière spirituelle il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur ce qui veut dire bibliquement oui il y a des bien-aimés des gens que vous aimez ici bas qui vont être dans le lac de feu que vous appelez peut-être enfer parce qu'ils ne sont pas sauvés ils n'ont pas accepté choix jésus pour être sauvé vous vous serez auprès de dieu et pourtant vous n'aurez pas de larmes dans vos yeux vous ne serez pas dans le deuil il n'y aura pas de cri de supplication seigneur tu me vois je suis ici retire des feux de 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 l'état de l'étang de feu ma femme mon père mon enfant il n'y aura pas de douleur vous ne souffrirez pas car les premières choses auront disparu et celui qui assis sur le trône dit voici je fais toute chose nouvelle il y aura un renouvellement nous n'aurons plus ces liens affectifs que nous avons ici bas ça ce cela est charnel pas les liens affectifs mais le fait de se dire ces liens sont si fort ces liens sont entre guillemets si sacré que c'est au dessus de tout et dieu ne peut pas nous enlever ça non ce que vous devez le lien que vous devez avoir par dessus tout c'est le lien que vous avez entre vous et dieu quand un rabbin maître de la loi a demandé à jésus quel est le plus grand commandement il a dit le premier c'est pas tu aimeras ta femme ton père et ta mère par dessus tout de toute ta force de tout ton âme il a dit tu aimeras ton dieu de toute ta force de tout ton âme de toutes tes pensées et le second c'est à dire chronologiquement par ordre tu aimeras ton prochain comme toi même de ces deux commandements dépendent de la loi et des prophètes ce que l'homme fait charnellement un homme non renouvelé même un chrétien qui a l'esprit de dieu mais qui marche par la chair c'est ça un chrétien charnel c'est pas forcément un croyant qui n'a pas l'esprit de dieu un croyant charnel peut avoir l'esprit de dieu mais n'obéit pas écoute ses pensées écoute sa chair suis du verbe suivre sa chair si nous mettons dieu au dessus de l'amour que nous avons pour les êtres humains c'est ce que dieu veut et nous ne souffriront pas parce que notre bien le plus précieux votre bien le plus précieux ne sera pas votre père votre mère votre époux votre épouse votre fils votre fille votre vos frères vos cousins le bien le plus précieux sera dieu et vous serez au paradis dans sa présence vous pourrez vous dire oui mais il y aura toujours une petite tristesse pour non dieu et dieu dit voici je fais toute chose nouvelle charnellement on ne peut pas comprendre ça les liens affectifs maternel fraternel paternel filiale etc humainement sont bons il faut les avoir mais le problème c'est quand l'homme mais ces liens ou ces personnes au dessus de l'amour qu'il devrait avoir pour dieu même s'il est chrétien et là l'homme souffre parce que quand un de ses membres est malade quand un de ses membres souffre quand un de ses membres de sa famille meurt si il a mis toutes sa force son âme dans ses relations il va perdre sa joie il va perdre sa paix il va perdre son amour mais si dieu est un premier il ne va jamais perdre cet amour parce que dieu était éternel et lui ne change pas il n'y a pas d'ombre de variation en lui il est dit dans la parole de dieu et donc même si ici bas les circonstances changent nous serons affectés mais moindrement mais dieu fera toutes choses nouvelles pour étayer cela un autre exemple dans luc chapitre 29 36 il y avait sept frères c'est les choix jésus qui explique cela le premier se maria et mourut sans enfants le second et le troisième épouser la veuve il en fut de même des sept donc elle a eu sept maris et ils moururent sans laisser d'enfants et enfin la femme mourut aussi à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme car les sept l'ont eu pour femme aura-t-elle cette marie là-haut jésus et choua le répondit les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris c'est à dire les gens d'ici bas nous humains nous nous marions nous avons des enfants nous avons des parents mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir par part au siècle à venir et à la résurrection des morts siècle à venir c'est le millenium sur terre et à la résurrection des morts pour vivre éternellement dans le paradis ne prendront ni femme ni mari car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront sans semblable aux anges et qu'ils seront fils de dieu étant fils de la résurrection le passage parallèle intéressant que nous allons quand même voir dans mathieu 22 23 33 donc ce sont des sadducéens ce sont des personnes qui ne croient pas à la résurrection donc ils ont fait ils ont posé cette question à j'ai choix à jésus juste pour le tricking pour le essayer de l'avoir et il donc donc il pose la question il y avait parmi nous cette frère etc et etc à la résurrection duquel décès sera-t-elle la femme et là jésus et choua dit quelque chose d'important que nous n'avons pas vu dans luc y est chaud à leur répondit jésus y est chaud à c'est le nom de jésus en hébreu vous êtes dans l'erreur vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de dieu donc les écritures on peut traduire par la bible mais à l'époque évidemment il n'y avait pas encore de nouveau testament ils parlent de la tanar de la première partie de la bible ce que les catholiques et protestants appellent l'ancien testament vous ne comprenez pas la tanar vous ne comprenez pas la bible vous ne comprenez pas ce qui est écrit ni la puissance de dieu vous vous dites peut-être mais je comprends pas comment c'est impossible comment dieu pourrait-il faire j'aime tellement ma femme est mort il y a dix ans il y a vingt ans mon mari à vingt ans mon enfant est mort il est dans mon coeur et mon seul espoir quand je meurs c'est de le rencontrer comment puis je pourrais-je être heureux heureuse que c'est impossible quel dieu avez-vous qu'est-il impossible à dieu tout est possible ce qui est impossible à l'homme est possible à dieu vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de dieu vous vous confiez dans votre chair si vous pensez comme ça car à la résurrection verset 30 les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de marie mais ils seront comme les anges de dieu on pourrait dire je ne serai plus le fils de mon père ou de ma mère je ne serai plus le frère de ma soeur dans le cas où il serait au paradis avec moi il n'y aura plus ce manque affectif qui est lié uniquement à cette vie d'ici bas charnelle corporelle et la foule évidemment qui écoutait fut frappé de l'enseignement de jésus je veux pas faire cette vidéo trop longue je vous conseille aussi de lire dans un corinthien chapitre 15 à partir du verset 35 quand paul explique quelqu'un qui si quelqu'un demande comment les morts ressuscitent ils et avec quel corps reviennent ils vous pourriez lire jusqu'à la fin du chapitre moi j'ai confiance en dieu ma mère est morte mon père est mort mes grands-parents sont morts à ma connaissance loin de moi ils n'étaient pas sauvés à moi qu'ils l'aient fait sur leur lit de mort sans que je sache je n'ai pas d'angoisse je ne crains pas qu'ils soient au paradis ou pas je ne pense pas comme les doctrines païennes le paganisme et l'esprit du monde que je vais me trouver là et dire oh papa oh maman oh mon fils oh ma fille nous ne serons plus dans cette condition dieu fera toutes choses nouvelles il est impossible de comprendre cela avec notre cher il faut comprendre cela spirituellement et si vous ne comprenez pas il faut faire confiance en dieu pour ceux qui sont encore là je veux quand même conclure par rapport aux expériences de émis expérience de mort imminente N D D E N D E near death experience vous dites il y a tellement de témoignages même chez les non croyants qui disent la même chose je suis rentré j'étais mort je suis rentré j'ai vu ma famille on était content bonjour mon fils bonjour ma femme etc laissez-vous guider par le saint-esprit moi je sais de quoi je parle j'ai fait une expérience de mort imminente je sais pas en 75 à l'époque où personne n'en parlait je suis la première personne au monde de l'histoire francophone avoir donné mon témoignage sur l'émis en 2005 sur internet en vidéo avant même que youtube existe après je l'émis sur youtube j'étais le premier à mettre en anglais et en français mon expérience de mort imminente en vidéo et moi j'ai fait une expérience je peux vous dire c'est pas mon père ou ma mère que j'ai rencontré ce sont les démons qui m'attendait vous pouvez voir cette vidéo je vais mettre le lien dans la description sur mon compte youtube et preacherlandrich mon conseil croyez plutôt à la bible qu'aux hommes personnellement si dieu me dit un mot je vais croire ce mot plutôt même s'il y a 7 milliards d'hommes qui viennent me dire le contraire je croirais en la parole de dieu et vous cette vidéo est terminée je vous rappelle qu'elle fait partie d'un ensemble que vous pouvez trouver sur la playlist n'oubliez pas sur tv jésus christe point com et radio jésus christe point com 24 heures sur 24 7 jours sur 7 plus de 4000 émissions émissions gratuites 24 heures sur 24 il y a de la prière il y a pour les débutants il y a pour les disciples il y a la lecture de la bible il y a plusieurs chaînes des vidéos exclusives que vous ne trouvez pas en public ni sur youtube je vous encourage à aller voir cela je suis serviteur de dieu alain riche et je vous bénis dans le nom tout puissant de yeshua jésus shalom et 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 et